et les raiders envie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur red shadow légende et aujourd'hui on va parler du top 10 des mythiques de juin 2024 attention ça va très vite chaque mois nous avons des intégrations de nouveaux mythiques donc ce top 10 peut très vite bouger on peut aussi avoir des rééquilibrages comme ça a été le cas d'un des champions qui va être dans ce top 10 et qui ne serait pas du tout dans ce top 10 s'il n'avait pas été bluffé bref à prendre donc avec des pincettes mais en jouant à juin 2024 vous pouvez considérer que ce top 10 est quand même je pense cohérent alors attention comme tout top vous le savez ce sont des avis personnels et bien évidemment vous pouvez vous dire bah lui je le mettrais plutôt à tel endroit c'est le but aussi d'ouvrir le débat n'hésitez pas à justement réagir en commentaire avant qu'on démarre je vous rappelle les deux moyens pour soutenir la chaîne le bouton rejoindre ou le lien de l'émulateur bluestack pour installer red shadow légende sur votre ordinateur et pourquoi pas y jouer en multi comptes merci par avance pour votre soutien et je vous propose tout de suite qu'on va faire un point sur ce top 10 mythique de juin 2024 ensemble c'est parti alors les amis le top 10 nous l'avons vu il ya quand même pas mal de champions mythiques qui ont été intégrés petit à petit dans la méta et qui donc au fur et à mesure sont on va dire de en étant de plus en plus nombreux relais d'autres champions bas ou à la limite du top 10 soit carrément sorti du top 10 ça veut pas dire qu'ils sont mauvais clairement c'est juste que comme un tout top 10 quand ils sont plus nombreux il faut faire des choix globalement il n'ya pas vraiment de mythique particulièrement mauvais il y en a quand même quelques-uns qui sont pas fou fou prendre ceux que j'ai que vous ne verrez pas dans ce top 10 je préfère annoncer tout de suite froli le mécanicien mérite mieux mérite un petit rééquilibrage et puis bien sûr on va parler aussi des formes dans lesquelles ils sont les plus intéressants à mon sens de manière générale bien on va lancer les hostilités les amis et on va parler du numéro 10 donc tu as un champion comme la plupart des mythiques qui est assez récent j'en dis pas plus pour le moment ça va être justement la découverte et vous allez voir on est quand même sur des champions encore une fois qui globalement sont pas mauvais alors ce champion de mémoire on le retrouve ici le 10e sera à mon sens à l'âge porte soleil voilà on est sur un champion qui pourtant est très très bien noté vraiment très très bien noté mais je mettrais quand même un petit cran dessous des autres champions qu'on va découvrir par la suite donc à la sport de soleil il a une version défense il a une version pv il est de toute façon dans les deux cas vous le voyez avec des dégâts critiques non négligeable ce qui veut dire qu'il est vraiment forme du coeur une vitesse à 105 ici sur sa version défense il fait des dégâts avec frappe supplémentaire sur bouclier avec inner bouclier attaque en zone augmentation défense sur tous les alliés avant d'attaquer frappe supplémentaire ceux ci pour moins de 50% de pv et si provocation sur un ennemi avec un possible de résister à débat si à moins de 50% de pv et sur tous les alliés un boeuf contre attaque pendant deux tours et un boeuf blocage dégâts pendant un tour donc là c'est quand même très fort il n'a pas beaucoup de champions d'ailleurs s'il a été mis clé barbarique valkyrie je pense que c'est pas pour rien et ici attaque de zone frappe supplémentaire sur les ennemis sous débuff brûlure ici attaque de zone débuff brûlure et les ennemis sous boeuf de pierre ne peuvent pas résister à ce débuff ensuite il les active et peur absolue sur tous les ennemis pendant un tour et là restaure les pv max détruit des alliés les soignent les places renforcées augmentation de reste un petit fait quand même pour sa version de base en sachant qu'on n'a pas regardé le passif qui augmente sa def à chaque fois qu'il contre attaque ce qui est quand même très fort ici c'est les pv qui sont augmentés en fonction des points de def et les chances de placer des compétences augmentent de 20% les chances que les compétences des ennemis ne s'activent pas lorsqu'ils trouvent sous débuff peur ou peur absolue donc si c'est très fort c'est dire que les peurs ou peur absolue passe de 50 à 70% de chance de proc donc moi c'est plutôt sa forme une que j'aime bien voilà si vous l'avez testé n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez ça reste sur papier un excellent mythique numéro 9 alors ça devient compliqué encore une fois ce sont tous d'excellents champions on va parler et bien d'une championne que nous avons tous dans la fusion gratuitement vous savez forcément du coup de qui je parle c'est madame dame mikage donc dame mikage championne fusion donc on espère évidemment la palle à looter sur les mythiques très très bien noté évidemment avec deux formes très distincte la première forme qui est une forme plutôt pv où elle est donc dans les deux cas en soutien j'ai oublié de le préciser plutôt pv pour sa forme une ou avec donc des stats identiques dans les deux formes elle va prendre un petit copain de la faction du clan de l'ombre et la faire attaquer avec sa compétence de base avec elle le a2 va attaquer tous les ennemis réduire d'un tour la durée des boeufs et de tous les débuffs alliés et ensuite augmenter d'un tour la durée de tous les débuffs ennemis et de tous les débuffs des alliés voilà en gros on fait un petit un petit peu pourri là dessus et la augmentation d'attaque dégâts critiques et attaques en groupe avec l'ensemble de la team en compétence par défaut donc pas c'est vraiment voilà c'est la forme pv par excellence qui fonctionne très bien entre autres sur on verra avec un autre mythique sur certains domaines de jeu mais par exemple sur le chemin du feu très bien ici la forme secondaire elle est beaucoup plus axée sur le contrôle donc sur le pvp du sommet ici l'étourdissement en zone là avec réduction du compteur de tours et augmentation de précision en retirant tous les boeufs ennemis avec affaiblissement voilà pour damikage qui se place numéro 9 dans ce top ce qui veut dire que tout en étant excellente elle est quand même détrônée par certains champions mythiques numéro 8 de la liste les amis donc à c'est une des premières championne mythique est arrivé qui fait toujours le taf qui à mon sens c'est un poil au dessus demi cahier peut-être plus polyvalente peut-être moins particulièrement efficace dans certains domaines mais plus polyvalente c'est pour ça que je les classe et ici et qui fait plutôt très bien le job alors là par contre la difficulté c'est de la retrouver puisque je ne sais plus où elle est la cocotte au niveau de sa faction non elle est là mais pierre épine des amis donc championne aussi vous le voyez excellemment bien noté de forme une forme en soutien une forme en pv avec la part contre des différences de stats non négligeable à la forme soutien à quand même une grosse grosse basse vitesse et pv def que n'a pas la forme secondaire en tout cas en termes de vitesse attaque de zone 5 40% de chances de placer blocage et compétences actifs pendant un tour ici clean tous les boeufs dont disposent les ennemis augmente d'un tour la durée de tous les boeufs alliés réanimer après la mort sur tous les alliés et ici on bouge ce compteur de tours de tous les ailes et de 30% augmentation d'attaque augmentation de précision sur tous les amis donc elle a ce petit boost qui est quand même pas négligeable tout en protégeant voilà par rapport à une arbitre elle sera réanimé après la mort et en pouvant bloquer les compétences actives elle a aussi dès qu'un boeuf a réanimé après la mort la possibilité de contrôler puisqu'elle va passer en pétrification un peu comme le fait mitra là donc sa forme de base est vraiment sa forme principale ici voilà la forme pv moi je la trouve pas pas démentiel on a quand même le sensu et brûlant de pv pour l'hydre le soin continu raillerie et peau de pierre pour pour le a3 et la possibilité de passer réduction de vitesse de manière garantie dès qu'elle se fait frapper de manière générale donc voilà une forme et pvp sur la forme de base et une forme plutôt hydre sur la seconde voilà moi je trouve que la forme pvp est particulièrement intéressante mais voyez sur l'hydre elle est aussi très utilisée donc les deux formes sont intéressantes pour abe et c'est une excellente championne mythique on continue les amis avec le numéro 7 de cette liste voilà on continue à avoir de plus en plus de mal à les classer alors attendez je vérifie 26 ok donc là on va aller voir up garol garol c'est une dinguerie les amis ça fait peut-être du mal de le voir à cette place mais c'est une dinguerie pour garol numéro 7 de ce classement champion pv et attaque alors lui par exemple en pvp c'est un cancer parce qu'il y en a plein qui s'amusent à changer de forme de manière assez rapide on va voir pourquoi ici attaque un ennemi augmente de deux tours le temps de recharge une compétence aléatoire attaque de zone provocation à un cible sur cette championne pendant trois tours et retire tous les boeufs blocage des boeufs et passe un boeuf protection d'alliés ici voilà donc ça c'est plutôt très bon lorsqu'elle a attaqué réduit d'un tour la durée tous les boeufs de la science pour une fois par frappe et va soigner tous les alliés de cette championne sur cette championne à hauteur de 50% de dégâts reçus donc souvent on la voit provoquer et puis passer sur l'attaque de base puisqu'elle a déjà la main cible du coup elle va attaquer tous les ennemis 20% de chance de répéter l'attaque attaque de zone aussi il ya 30% la défense de la cible et enfin le passif des cannes et attaque cette championne possède 25% de chance de faire équipe avec lui de rejoindre l'attaque bon autant vous dire que sur son attaque de base elle comme fort donc dès qu'elle rejoint l'attaque c'est assez monstrueux donc voilà très souvent c'est un petit à deux on attend on change de forme et on passe sur le à trois pourquoi parce que bah on passe on fait le à deux on est en invincibilité on passe sur la forme secondaire et enfin derrière vu que on a les dégâts qui augmente par tranche des pv qui baissent et que elle va se retrouver cogner rapidement avec faible pv mais avec le boeuf invincible elle va faire des dégâts assez monstrueux donc excellente en pvp un peu moins dans d'autres domaines de jeu mais voilà je pense que pour moi elle mérite la place de numéro 7 numéro 6 dans le game champions assez récent il est vraiment vraiment très très fort en pvp je pense à urbaz kim là il en a parlé qui se égale depuis qu'il l'a on va aller découvrir ce champion up et de mémoire ici c'est guise mac le terrible dont guise mac le terrible la bonne note aussi il n'y a pas de débat alors il est en forme soutien ou pv on va les regarder un peu ce qui fait les stats elles ont plus importante en vitesse mais moins sur le reste que la forme secondaire ici attaque un ennemi augmente la durée des brûlures des brûlures pv et attaque tous les ennemis qui ne sont pas sous débuffes brûlures pv sauf la cible initiale donc ça peut être une sorte de dégâts on va dire de zone sur le a1 ici attaque tous les ennemis avant d'attaquer augmente la durée des débuffes brûlures puis les active impossible de résister à cet effet si le taux prix de ce champion est supérieur ou égal à 100% enfin augmente d'un taux la durée tous les débats sur tous les ennemis place réduction de vitesse impossible de résister à cet effet si cette attaque passe en critique on va le mettre en critique vous l'aurez compris comme ça il n'a pas besoin de précision et ça se passe très bien et la augmentation de dégâts qui est au cri de vitesse sur tous les allées pendant trois tours tout supplémentaire il est vraiment très fort et en bien et en pvp et en pve de façon ces deux formes sont vraiment très intéressantes il va placer brûlures pv au tout début du tour une fois par une impossible de résister à cet effet si le taux crit est supérieur ou égal à 100% et 50% de chances de passer un débuff brûlures sur tous les ennemis pendant un tour avant son début de tour toujours impossible d'y résister ensuite sa forme secondaire là on est sur une forme pv avec du dégât attaque un ennemi augmente d'un tour la durée de débats félatoires de la cible qui est impossible de résister à cet effet ici attaque tous les ennemis réduction de def impossible de résister si la cible se trouve sous débuff brûlures frappe supplémentaire dessus et là lien douloureux donc là vous savez c'est que dès qu'il va prendre des dégâts ça va en causer aussi sur l'ennemi raillerie invincible protection d'alliés et une bonne sécurisation il y aura 15% de la défense de la dune cible si les pv de ce champion ou les pv de la cible sont supérieurs ou égo à 50% ils sont inférieurs ça sera 25% d'une urdef il n'y aura également les blocages et dégâts bouclier lorsqu'elle faisait les ennemis sont sous débuff brûlures sa base c'est un champion qui en termes de pvp mais aussi pve fait quand même un boulot assez monstrueux gizemac c'est vraiment un très bon l'outil est mécanique qu'il faut arriver à prendre en main une fois qu'on l'a pris en main c'est vraiment un champion qui fait des merveilles numéro 5 nous continuons le numéro 5 de cette liste champion récemment buffé qui est vraiment un cancer absolu maintenant pvp je trouve on va évidemment vous l'aurez compris puisqu'il y en a quand même peu qui ont été buffé et le voir c'est sincron de le nefl donc peut-être que ces notes ouais mériteraient d'être vus parce que franchement depuis qu'il a pris son d'oeuf il est quand même particulièrement intéressant donc champion attaque ou soutien voilà alors on va plutôt je vous le dis jouer en attaque bonne base vitesse pour un champion attaque grosse base attaque attaque deux fois un ennemi la première frappe transfère tous les débuffs la seconde frappe augmente d'un tour la durée tout débuff de la cible attaque en zone chaque coup critique boost le compteur de tour de ce champion de 25% si tu veux bien te tirer merci réinitialise le temps de recherche la compétence rage une efl si cette attaque tu un ennemi et réinitialise le temps en recherche de toutes les compétences de champion cette attaque tu deux ennemis et la rage une efl c'est celle ci attaque un ennemi 50% d'inner def si la cible initiale est tuée attaquera tous les ennemis restants avec l'excellente dégâts c'est très fort en plus il n'y a pas de mention que le ça ne peut pas passer en critique il va sonner totalement et donc du coup après derrière on peut repartir là dessus et refaire un rage une efl et il a ce passif qui est franchement qui me saoule si ce champion est sur le point de se faire tuer par un coup fatal blocage des dégâts pendant deux tours soin de 50% des pv max et boost compteur de tour donc autant vous dire que à part si vous lui placer un blocage des débuffs blocage des boeufs pardon il va vous casser les pieds la forme secondaire on voit moins attaque de zone il ya du soin clean des débuffs on peut réanimer tous les alliés voilà placer un blocage des dégâts bon voilà c'est pas inintéressant mais clairement on le voit quand même beaucoup plus en forme de base sur du pvp et il est devenu particulièrement cancer sur ce domaine on continue les amis avec le numéro 4 alors c'est un gottière n'est un gottière ciblé et pour ceux qui me suivent depuis un petit moment vous le savez j'ai eu la chance de louter ya pas très longtemps on va aller le voir et notre ami du clan de l'ombre et oui de mythique du clan de l'ombre chez moi et hormis frôlny je n'en ai pas d'autres donc j'ai déjà rempli le mythique toshiro le sanglant voilà champion absolument démentiel sur l'hydre probablement le plus gros nuqueur sur l'hydre il ya une bonne base d'affaires en cpv pour bien survivre et c'est surtout sa forme de base qui nous intéresse attaquer un ennemi 50% de chance d'attaquer un ennemi s'ils se trouvent sous débuff sensu voile parfait ici attaque quatre fois de façon aléatoire il va augmenter son attaque et cpv il ya sensu ça va les augmenter plus vite et ça sera jusqu'à 100% donc le double de ce qu'il a les dégâts infligés par cette compétence augmente pour les dents sensu ici réduction de f et sensu frappes supplémentaires sur sur les ennemis qui ont deux débuffes ou plus et enfin boost de compteur de tours de 5% chaque fois qu'il attaque une cible sous débuff sensu avec 25% de dégâts en plus aux ennemis sous débuff sensu donc ça c'est la forme qu'on veut on veut jouer sur les pv c'est pas mal mais un peu moins intéressant attaque de zone ici autre attaque de zone avec du soin et une autre attaque de zone avec réduction de vitesse sensu à la différence de la réduction de défense et double la quantité de soins reçus ici mais c'est moins intéressant voilà sa forme de base est vraiment la forme la plus démentielle de toshiro le sanglant donc lui monsieur gottière en hydre mais ailleurs à part sur d'autres boss ou pourquoi pas en dégâts purs on va apprécier parce qu'il ne fera pas dégâts sur pv max de brûlure etc mais sur vraiment sur leader où il tire le plein potentiel on a peut-être trois les amis et on était déjà dans les choses très 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 sérieuse on va continuer à être encore dans les choses très 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 sérieuse et nous allons voir qui est ce troisième à mon sens qui est vraiment une horreur hier au fente lazarius bon bon ce champion ça ça il n'en fout soutien ici 115 de vitesse attaque la cent proie de vitesse et effectivement pas de dégâts creep booster ici alors sa forme de base attaque ennemis bouclier sur l'allié qui a moins de pv on s'en fout un peu attaque tous les ennemis en attaquer place blocage de boeufs sur tous les alliés dans deux tours réduit également de deux tours la durée de tous les boeufs sur tous les ennemis ça n'est pas sensible ou du coup pour le mouton après l'attaque blocage des boeufs sur tous les ennemis pendant deux tours l'un de trois tours ici rempli le compteur de tour de tous les alliés de 20% réduit également le compteur de tour de tous les ennemis de 20% ensuite place augmentation d'attaque est renforcée sur tous les alliés pendant deux tours avec un effet passif qui fait qu'ils gagnent un voile parfait un buff augmentation de précision pendant deux tours et des dégâts en moins par tranche de 750 attaque il va donc jusqu'à 30% et un effet actif il est à la fin de son tour il ranime un allié aléatoire avec 50% de pv donc ça c'est un coulant de trois tours avec un boile un boeuf voile parfait bon donc ça c'est la branche soutien la branche attaque elle est horrible attaque deux fois d'ennemis la première frappe augmente attaque de champions la seconde réduit l'attaque de la de là et là où la def et détruit les pv max de la cible ici attaque tous les ennemis il n'y aura boeuf bouclier augmentation de def avant d'attaquer retire tous les débats sur ce champion augmenter les dégâts de cette attaque de 15% pour chaque débats retirer ici attaque deux fois un ennemis il n'y aura protection navire renforcer bouclier avant d'attaquer vol 50% du compteur de tour de la cible impossible de résister et à chaque fois au début de son tour il se place augmentation d'attaque et dégâts critiques bien évidemment et dès qu'il tue un ennemi augmente de deux tours le temps de recherche de toutes les compétences ennemis il est deux ennemis ou plus impossible de résister à cet effet voilà donc il a un kit qui est vraiment cancer sur le a2 et il a l'avantage du coup vu que c'est sa forme secondaire qui va avoir une grosse vitesse sur sa forme de base il va pouvoir très vite basculer sur sa forme secondaire et nous casser les pieds parce qu'il a vraiment un kit est très costaud du pvp mais pas que je t'ai pas et un peu vite 1 c'est un champion qu'on sera très content d'avoir sur l'hydro 6 de manière générale et comme la plupart des autres domaines de jeu donc très très complet le lazarius le numéro 2 champion aussi est un polyvalent on va les voir rapidement alors c'est pas dans les d'alfe noirs et dans des oeufs qu'on verra c'est galatière sage astral lui c'est un god tiers aussi absolue voilà il mérite un 5 quasiment de partout deux formes soutien basse vitesse de fou sur les deux 1 comme ça on n'en parle plus première forme attaque de zone bousse compteur de tours tous les et 10% 5% supplémentaires si le factif ce que ce champion leur a accordé ici clean et débuff soin boost compteur de tours et blocage et débuff à aller réanimation de zone résurrection 50% de compteur de tour voile parfait sur tous les alliés sauf sur ce champion donc en fait c'est une sorte de version d'une certaine manière un petit peu de comment dire de duchesse avec des stats plus costaud il va avoir aussi 5% de dégâts en moins reçus par tranche de 100 résistances donc lui évidemment vous l'aurez compris voir beaucoup de résistance et en plus la possibilité de pouvoir au premier coup mortel ne pas mourir voilà et ça 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 rend fou puisqu'il va égaliser en plus cpv derrière il va faire la résurrection il est infernal de chez infernal sa seconde forme attaque de zone bousse compteur de tours ici blocage des compétences actives voilà évidemment pendant deux tours en retirant tous les boeufs et l'augmentation de précision résistance et étourdissement placé réduction de résistance et d'étourdissement placé sur tous les ennemis voilà donc les deux formes en général on part sur la forme 2 ont fait du contrôle etc en pvp d'après quand ça commence à sentir aussi hop on passe sur la forme 1 alors d'autant que je reviens ici vous avez pas ici le coup fatal donc fera bien doser quand même et là il va booster son compte sa précision en fonction de sa résistance donc on n'a pas besoin de le build des deux côtés en précision et résistance et si la pression d'un ami est plus élevé que la résistance de champion il a 50% de chances de renvoyer les contrôles et c'est l'enfer ce champion en pvp c'est l'enfer il va exceller un peu partout c'est vraiment une duchesse 2.0 moi je vois comme ça c'est une duchesse 2.0 il est démentiel et le numéro un qui est bref no comment on la voit partout en rta dans les meilleurs places c'est crick si arène de nuit voilà crick si à comment dire soutien soutien on a une basse vitesse qui est à 110 dans les deux cas donc celle d'arbitre attaque deux fois un ennemi augmente pour la durée des boeufs ici réduction de résistance blocage des boeufs boost par réduit le compteur de tour de chaque site de 20% ici attaque de zone retire tous les débuffs dont disposent les ennemis et augmente de trois tours la durée de temps de recherche de toutes les compétences des ennemis voilà donc vous partez là dessus c'est on peut dire c'est un peu comme yumeko mais plus en plus complète pour le pour le pvp en tout cas vraiment plus complète elle est immunisée contre les débuffs l'étourdissement elle augmente la précision de un point par tranche de deux résistances qu'elle possède voilà voilà ici attaque deux fois un ennemi chaque frappe 50% de chances de réduire d'un tour la durée de tous les débuffs ici elle fait l'inverse elle bloque les débuffs augmente la résistance et bouche le compteur de tour des alliés et elle retire tous les débuffs sur tous les alliés et réduit de trois taux le temps de recherche de toutes les compétences sauf celle de cette championne ou là il s'est passé les mises et compter des boeufs sommeil voilà donc en gros la joue surtout forme une mais forme de c'est pas vilain non plus par exemple sur l'hydre et façon tout ce qui est en lien avec le jeu des retons de recherche de compétences c'est démentiel et là vous voyez en plus avec son aura de 80 de résistance dans toutes les batailles fixia est à mon sens la number one aujourd'hui sur les mythiques voilà mon top 10 sur les mythiques 2024 les amis au mois de juin forcément il risque de bouger j'en ferai probablement en fin d'année vraiment j'en fais un parent en fin d'année mais la vue qu'il ya quand même beaucoup de mythiques qui arrivent et qui vont continuer à venir de plus en plus garnir les box de red shadow légende et ben il va falloir mettre ça à jour en fin d'année donc je vous en ferai un en fin d'année n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez qu'est ce que vous auriez mis avant après est ce que pour vous il n'y en a qu'à rien à faire là et un autre aurait dû y être à vous de me dire donc on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur red shadow légende d'ici là portez vous bien ciao les readers